Aujourd'hui, le roi de la circulation. C'est bon, nous allons la vallée du dragon et l'actebitum visiter. Ah, c'est très excitant. J'espère que lui va cracher feu. Père dragon, s'il vous plaît, il faut allumer votre feu. Aupi d'Orsay. Ils sont venus d'Allemagne pour te voir et tu leur fais peur. Non, nullement. Ils ont fait ce long voyage pour m'avoir craché le feu. Papa, papa, tu n'as pas honte d'exciter la curiosité malsaine de ces touristes ? Tu racontes n'importe quoi. Je prétends que tu devrais finir par admettre que la mode des dragons est passée et que l'avenir appartient aux sapeurs-pompiers. Oh, tu m'agaces ! Si ce que je fais dans la vie te déplaît, tu peux toujours aller ailleurs. Va ! Mais voyons, la question n'est pas là. Je trouve seulement qu'on devrait se moderniser un peu. Oh, mon Dieu ! Voilà l'incendiaire. Mieux vaut battre en retraite. Faites des fleurs, pas du feu, et tout le monde sera heureux. Chut ! Chut ! Chut ! Et toi, t'es raté ! Et j'en suis ravie. Je ne souhaitais pas du tout te faire du mal. Je méfiais, vaut-tu. Crois-moi, je n'avais aucune mauvaise intention. Je te connais maintenant. Tu ne m'auras plus. J'ai loupé une bonne occasion de me taire. Oh, j'aperçois mon cher ami, Lord Cédric. Je vous salue, Milord. Mes respects sont à vos pieds, Milady. Salut, Amidon. Comment vas-tu, Grisou? Tu es sorti prendre l'air de la campagne, Grisounaire. Non, je passais seulement à tout hasard pour vous demander s'il vous était possible de m'aider à être pompier. C'est toujours non. Oh, c'est désespérant. La carrière est bouchée. Oh, mais n'en fais pas une crise. Essaye de trouver un autre métier qui t'intéresserait. Certainement. Essaye de nouveau de devenir un chien. Tu n'imagines pas les services que tu rendrais. Bon, si c'est vous qui le dites. Tu peux avoir confiance en mes conseils. Amidon t'enseignera les rudiments de ce métier. Laisse-toi guider par lui. Il t'enseignera comment entrer dans la profession des meilleurs amis de l'homme. Bon, il est l'heure de faire notre petite promenade quotidienne. À bientôt, Jester. Je vous souhaite une bonne promenade. Dis-moi, Amidon, tu ne crois pas que Milord se tremble quand il croit que je peux être chien? À chaque fois que j'ai essayé, je n'ai déclenché que des catastrophes. Et alors, c'est parce que tu manquais un peu d'entraînement. Alors, si, je vais te donner une nouvelle leçon. Un vrai chien doit se montrer capable de poursuivre tout en aboyant fort, tout être humain se déplaçant à bord d'un véhicule, propulsé ou non par un moteur. Poursuivre tout en aboyant? Je ne te garantis pas le résultat. Pourquoi ça? Tu te souviens de ce qui est arrivé quand j'ai couru après les voleurs? Tu t'es enflammé, mais c'est comme si tu leur avais fait une belle morsure dans les volets. Ce qui, dans le cas, était ce qu'il fallait faire. La manœuvre que je vais t'enseigner a un but tout à fait différent. Bon, je veux bien te croire. Écoute-moi bien. La poursuite aboyante doit s'apprendre lentement et très progressivement. Première étape, c'est la plus facile. Un homme sur une bicyclette. Regarde bien. Mais attention, tu as vu. Oui, mais je ne vois pas l'utilité de la manœuvre. Tu m'étonnes énormément. Elle est vitale. Le chien qui oblige un cycliste à pédaler le plus vite possible, lui active la circulation du sang. Et il t'assure qu'il n'y a rien de meilleur pour la santé. C'est bon pour sa santé. Mais alors le chien fait une bonne action? Sans aucun doute. Mets-toi bien dans la tête grisou que les chiens ont été inventés aussi bien pour défendre leur maître que pour veiller sur leur santé. Veillez sur la santé de toute l'humanité. Alors les chiens ont la même mission que les pompiers? Oui, à peu près. C'est parfait. Merveilleux. Magnifique. Du calme, du calme, voyons. Ne t'emballe pas trop vite. Quand on s'est aboyé correctement après un cycliste, on doit apprendre à courir après une moto. Nous allons voir un bon exemple. Tu ne vois pas le bénéfice qu'en retire le motocycliste? Extraordinaire. Cet exercice lui fait acquérir de très bons réflexes. C'est colossal. C'est ahurissant. C'est merveilleux. Attends un peu la suite. Pour que ton apprentissage soit complet, tu dois être capable également de courir après les autres mobilistes. Tiens, regarde ça. Tu sais qu'un homme au volant est d'une incroyable irritabilité. Le chien lui procure un moyen de se défouler sans le moindre risque. J'ai compris pourquoi les hommes vivent plus longtemps que par le passé. C'est parce que les chiens ont évolué. Ce n'est peut-être pas uniquement ça, mais il y a beaucoup de vrais dans ce que tu dis. Oh, mi-donc, je vais essayer d'être chien. Je sens que je suis très douée. Fais passer l'examen, tu veux? Ne t'emballe pas, je t'en prie. Le génie est une longue patience. Calme-toi, la précipitation est toujours mauvaise conseillère. Entendu. Je te conseille plutôt de te détendre une petite demi-heure. Médite sur tout ce que je t'ai dit et sur ce que tu as pu observer. Tu peux être tranquille. Je suivrai tes conseils. Bon, voyons. Réfléchissons sur ce que j'ai appris. Oui. Il est certain que la réflexion ne vaut sans doute pas quelques exercices pratiques. Mais où les trouver? Ne soyons pas impatients. Maîtrisons-nous. Oh, voilà un cycliste. J'ai pas de chance, il a déjà son chien. J'espère qu'il va en passer un autre. Hourra! Celui-là, je ne le prends. Oh, c'est une grosse cylindrée. Pour mes débuts, il faut quelque chose de plus loin. Fantastique! C'est exactement ce qu'il me faut. Attention au démarrage. Un, deux, trois. J'ai compris. J'ai un moteur plus puissant. Je vais ralentir ou ça n'est pas de jeu. C'est une drôle d'allure pour une voiture. Ah, plutôt, ça n'est peut-être qu'un vulgaire escargot. Et puis, je ne vois pas le chauffeur à qui je dois calmer le système nerveux. Bon sang, il est peut-être enfermé. Mon Dieu, dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire pour l'été? Aboyer, c'est évident. Mais aboyer assez fort pour qu'il m'entende à l'intérieur de sa boîte de conserve. Oh, c'est reparti. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je deviens fou. J'espère qu'ils ne m'ont pas vu. Il faut que je me sauve. C'est bien joli d'être tout feu, tout flamme, mais ça pose des problèmes. Salut, Grisou, tu as révisé ta leçon. Salut. Alors, as-tu l'impression d'avoir fait quelques progrès? Eh bien, j'en suis pas très sûre. À point des besoins de réussir pour entreprendre. C'est ce que disait Guillaume d'Orange. Hello, salut, Cédric. Salut, Robinard. Oh, quelle bonne surprise, Rupert. Cher vieil ami, quand je pense qu'on ne s'est pas revu depuis la guerre. Puis-je vous offrir un peu de thé? Non, ma chère, je n'ai pas de temps. De plus, je dois accomplir une mission qui m'est très pénible. Mais que se passe-t-il? Le lieutenant, c'est descendre l'équipage. Oh, Grisou, j'ai peur de comprendre. Hélas, c'est moi. Cher ami, je me permets de te faire remarquer que lorsque nous étions professeurs à l'école de guerre, nous n'autorisions pas nos élèves à porter des uniformes dans cet état. Écoutez, ils ont une bonne excuse. Leur char a été complètement détruit. Ils n'ont échappé au feu que parmi rien. Oh, le pauvre garçon, ils ont sûrement besoin d'une tasse de thé. Non, je vous remercie. Sergent. Oui, mon général. Reconnaissez-vous lequel de ces deux chiens attaqués détruit votre char ? Oui, mon général, c'est celui qui est vert. Rentrez à la cavernée, changez-vous. Un char d'assaut a été détruit. Oui, et pour être plus précis, un mammouth K-4 de 60 tonnes, dont le blindage atteint 150 mm d'épaisseur, armé de quatre mitrailleuses et de deux canons anti-chars. Le coup des réparations... Bon, je te le dirai quand tu auras l'air plus calme. Grisou ! Je voulais seulement le suivre en aboyant. Grisou ! C'est rique, attention à la partuse ! Grisou ! Et voilà, mon vieux, du calme, un peu de self-control. Mila, vous auriez dû m'aider à devenir pompier. On va s'en aller, Grisou, ça vaudra mieux. Tu peux me croire, Amidon. Je me saurais jetée au feu pour être un bon chien, je te le jure. J'en suis sûre, Grisou, j'en suis sûre. Seulement, je m'enflamme trop facilement. Un jour viendra où tu seras guérie, je te le promets. Rentre vite chez ton père. Au revoir. Et pardonne-moi pour tout. Oh, tout est oublié. Bande route. Le voilà ! Voilà le dragon ! Oh ! Quel bel feu ! Dis donc, viens un peu ici, toi. Moi ? Qu'est-ce que tu veux, papa ? Le facteur m'a dit que tu t'étais diverti en ville en mettant le feu un coup par ici, un coup par là, c'est vrai ? Malheureusement. Mais ce n'était pas dans le but de m'amuser. Je comprends pas. Je ne t'ai jamais interdit de fumer, bien au contraire. Alors pourquoi est-ce que tu vas faire ça en cachette, hein ? Je n'ai pas fait exprès, tu sais. Fumer ! Fumer ! On t'attend ! J'ai occupé ! Ça va, Grisou, tu ferais mieux de m'avouer que tu t'entraînes pour monter ta propre affaire. Papa, tu sais bien que non. Alors, il est là ! Il doit toujours s'échauffer avant la représentation. Refuser d'apporter un peu d'aide à ton pauvre père, à moi qui, quand tu étais petit, me serait ôté le pain grillé de la bouche pour te nourrir. Quelle honte ! Papa, tu es par trop injuste ! Seigneur, tant de sacrifices pour être traité de cette façon. Papa ! Papa ! Fumer, tu joues avec le feu ! Où tu travailles, d'où je te renvoie ! Criez pas en jarri, ben voilà ! N'oubliez pas le service ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Oh non ! Kézou, tu es impossible ! Je ferai un rapport au président de l'office du tourisme ! Oui, je vous en prie, faites-on ça ! Mon petit a le droit de vouloir être pompier, non ? Nous vivons dans un pays libre ! Merci, papa ! C'est vrai que je n'ai pas d'autre rêve que d'être pompier ! Oui, ça va, je sais ! Je serai pompier ! Ben oui, j'ai entendu ! Je serai pompier ! Assez ! Assez ! Le plus grand pompier ! Je serai pompier ! Sous-titrage ST' 501